Oui, je remercie évidemment tous les électeurs. On est à un niveau très élevé, mais meilleur même que tout ce que disaient les meilleurs sondages et très au-dessus des européennes départementales. Il faut amplifier la dynamique. J'appelle les abstentionnistes ou ceux qui ont fait un autre choix au premier tour et résister aussi à cette campagne qu'on va leur faire de terreur. On va essayer de leur expliquer qu'il y aura une muette de sauterelles sur nos régions. Si on gagne, tout ça n'arrivera pas plus que ça n'est arrivé dans les villes Front National. Donc c'est plus très crédible. Et puis on va continuer. Je vais continuer avec ma liste à développer un projet d'espérance très concret. Patriotisme économique, patriotisme agricole, arrêt des subventions régionales aux migrants, réaffectation vers les personnes âgées, défense des services publics. Cette fusion des régions, moi, je ne l'apprécie pas, je l'ai combattue. On va continuer de le dire et puis on va continuer d'avoir une vision équilibrée des choses et des territoires. Quand vous voyez vos adversaires se disputer, se chamailler autour de vous, vous vous dites c'est gagné, je suis au centre des débats. — Je veux dire, c'est un peu leur affaire. Je veux dire, c'est pas à moi de commenter ce que font mes adversaires. Moi, je sais ce que je fais. Je fais campagne sur des idées, des propositions et je varierai pas jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Et je changerai pas mon discours par rapport à ce que j'ai dit avant le premier tour. Pour le reste, ce sont des affaires d'appareils, d'État-major. C'est pas très intéressant. Je crois que ça dégoûte un peu les électeurs, ça. — Et à ceux qui vous reprochent d'avoir fait une campagne strictement nationale, vous leur répondez, quoi. — Bon, ils m'ont pas suivi. Ils sont de mauvaise foi. J'ai été voir je ne sais combien d'artisans dans nos dix départements de viticulteurs, d'agriculteurs, de chefs de PME, d'habitants dans les communes où personne ne va, ou des petits villages comme Harry-en-Moselle qui reçoivent des migrants sans qu'on leur demande leur avis. J'ai vu personne d'autre faire ça parmi mes adversaires. Et voilà. Ça, c'est l'inverse d'une campagne nationale. Je crois que c'est très concret et très local. Au contraire. — Vous allez rebattre la campagne cette semaine toute la grande région ? — Ah oui, oui. Plus que jamais. On fait trois grands meetings. Un meeting dans chaque région. Et puis on continue de faire des visites thématiques pour développer le projet économique, le projet de sécurité, le projet de lutte contre les gaspillages. Et puis on va continuer, bien sûr, sur le terrain à rencontre des habitants, des électeurs. — Vous dites d'avoir été surpris du score si élevé. Qu'est-ce qui a fait basculer aussi les électeurs ? — C'est une dynamique qui a cessé de croître depuis que j'ai lancé ma campagne fin septembre, début octobre. On l'a senté très bien, cette dynamique. Elle a cessé de s'amplifier. Je crois que nos propositions ont rencontré un écho. Et notre critique de la fusion en disant qu'il y a des identités. L'Alsace, ça existe. La Champagne-Ardenne, ça existe. La Lorraine, ça existe. Je crois que c'est très entendu aussi. Voilà. Pour le reste, vous savez, il y a une campagne qui se fait. Il y a une alchimie. Parfois, ça se fait pas. Parfois, ça se fait. Là, nos thèmes manifestement intéressés. — Si M. Mestret se maintient, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? — C'est ni une bonne ni une mauvaise. Je veux dire, c'est simplement le respect de la démocratie. Il y a un mode de scrutin. Il l'avait dit, je crois, avant aux électeurs, avant le premier tour. Il respecte sa parole. Bon, ça se fera dans beaucoup de régions de France où il y aura trois listes au second tour. Ça n'a rien d'extraordinaire. — Vous pensez qu'il peut encore changer d'avis, avec l'appel de M. Ries, notamment ? — Écoutez, j'en sais rien. Cette histoire d'appareil m'intéresse pas beaucoup. Je vous avoue que moi, je sais ce que je fais, en tout cas. Et ma liste sera la même avec les mêmes idées.